Salut tout le monde, c'est Derive et aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo de Star Wars The Old Republic dans l'impôt d'un nouveau personnage, un chasseur de primes, un gros chasseur de primes ! Alors je n'ai rien contre les gros, au contraire j'ai fait un personnage gros, j'ai trouvé ça plutôt sympa, plutôt charismatique parce que voilà j'ai changé de personnage, alors attention, je n'ai pas abandonné du tout Firefly, ça reste toujours mon personnage principal simplement j'ai voulu explorer une nouvelle facette du jeu et notamment la facette pistolero, vous savez, si vous suivez mes vidéos vous le savez j'aime manier le pistolet et voilà donc j'ai fait un chasseur de primes toujours du côté de l'Empire et là on se retrouve dans la peau de Dents de Lion, chasseur de primes du haut de son niveau 9, bientôt niveau 10 vous pouvez voir la barre d'XP ici en bas, et pourquoi je vous filme ce moment là ? tout simplement parce que j'avais envie de vous montrer ce qu'il se passe quand on passe niveau 10 donc ce que je vous propose au programme de cette vidéo c'est de finir une quête de chasseur de primes alors il y aura un minimum de spoil puisque ça va être la fin des quêtes chasseurs de primes du niveau 9 attention c'est vraiment les petites quêtes de début et aussi de vous montrer le choix qu'on doit faire au niveau 10 c'est à dire entre deux professions et moi je pense que je vais faire un tank parce que sur le serveur où je suis Huntsman, je le rappelle un serveur français, et bien ça manque de tank et je me suis dit bah pourquoi pas faire un petit tank enfin un petit tank, un gros bon tank, donc Dents de Lion ce sera le tank de Huntsman attention il y a du skill dans l'air, et là on est dans une cantina donc c'est les fameuses tavernes, les bars malfamés de Star Wars qu'on retrouve notamment dans l'épisode 4, enfin dans plein d'épisodes on les retrouve et regardez les fameux musiciens là qui jouent de la clarinette, ils jouent du clou, c'est des joueurs de clou la danseuse qui se déhanche ma foi fort joliment, le joueur de je sais pas quoi de guitare, le gratteur de Ketar attention Ketar c'est les guitares à clavier, oui j'ai du skill dans la musique et un joueur de Nalargon, très marrant d'ailleurs on peut y aller, on peut les regarder allez vas-y déchaîne toi sur le clavier, c'est Atomium, c'est toi Atomium ? oui c'est toi, bon bref Atomium est tombé bien bas aujourd'hui donc voilà donc on va se diriger vers notre propre zone de quête voilà donc là je suis allé voir le... un grand méchant, un Hut, comme Jabba le Hut sauf que là il s'appelle totalement autrement, et il nous a donné je pense une des dernières quêtes et nous voilà donc dans les fameuses zones, les phases de chasseurs de primes donc ce sont des phases solo, à moins d'être groupé en fait si vous êtes groupé vous pouvez rentrer avec votre groupe si vous êtes tout seul, personne d'autre ne pourra rentrer avec vous regardez d'ailleurs la voilà une phase d'agent impérial, je ne suis pas agent impérial donc je ne peux pas rentrer, un mur de force m'en empêche par contre ici je peux rentrer, et voilà donc est-ce un ascenseur ? oui on va l'enclencher niveau 1, niveau 2, on y va, petit temps de chargement et nous voilà à la fin de cette quête alors c'est vraiment sympa, j'aime beaucoup le gameplay du chasseur de primes c'est beaucoup d'attaques à distance bien sûr avec des missiles, des grenades, des lance-flammes regardez hop là, prenez feu vous qui regardez cette vidéo attention cachez-vous le visage, vous allez brûler au 4ème degré faites très très attention on a aussi un petit buff comme ça, don du chasseur qui augmente notre endurance de 5% donc ce sera pas mal pour faire un tank et on a aussi un sort, comme le sort bouillonnement du site sauf que là ça s'appelle recharge vitale et ça permet de récupérer sa vie et de diminuer sa barre de chaleur vous voyez d'ailleurs mon personnage comme ça il utilise des fusées dans son dos regardez sauf que les fusées ont un peu de mal à soulever cette énorme masse de dents de lions mais bon, il est marrant, il a une bonne tête mon petit chasseur de primes il me fait rire moi, il est cool et puis ça change un petit peu que de grand dadeh filiforme, style manga totalement ressemblant les uns les autres moi ça me fait rire et là on se retrouve dans quelque chose qui va beaucoup rappeler le retour du Jedi avec bien sûr une fausse à bête sous le repère du Hut sauf que cette fois on tombe pas dedans c'est nous même qui décidons d'y aller et attention, on va voir ce qui va se passer alors il me semble que voilà, là-bas j'ai une quête je dois aller ouvrir ce truc et je vais sans doute devoir me battre contre plein de vilaines bébêtes alors on va ouvrir ça alarme voilà, j'ai allumé l'alarme qu'est-ce qu'il se passe ? et il se passe une cinématique il est beau lui ok si tu veux t'as une belle coupe de cheveux en tout cas et une très belle barbe collier c'est magnifique c'est ce qu'il t'a dit c'est plus facile à dire qu'à faire on va bien rigoler alors j'ai choisi avec ce personnage d'être gentil contrairement à mon premier où j'étais vraiment la reine des la reine des méchantes avec ma personnage attention c'est une nana que j'avais fait là je serais le roi le roi des anges vraiment je serais super sympa avec ce perso donc on va quand même lui dire c'est plus facile à dire qu'à faire attends un peu t'as pas encore gagné tu crois que je suis pas prêt ? non vous n'êtes pas prêt oula il m'envoie une grosse bébête plusieurs grosses bébêtes lâchez les chiens et bah voilà ça va être l'occasion pour moi de vous montrer un petit peu le système de combat donc je vais leur envoyer deux missiles dans la gueule dont un qui se déclenche à distance enfin dont un qui se déclenche avec un temps de retard en fait c'est un missile à retardement attention Nemro le hut voilà c'était lui le hut c'est parti on y va donc missile à retardement hop voilà je l'ai envoyé je crois il est parti plus un deuxième impeccable toi t'es mort et bah voilà c'est pas très compliqué une larve c'est pourri il y en a un gros ici on va lui faire un gros gros tir de blaster voilà donc voilà c'est plutôt sympa ça se passe comme ça voilà j'arrête pas de dire voilà alors voilà 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 on va tirer comme ça ce qui est bien avec le chasseur de prime c'est qu'on peut tirer en courant et ça c'est vraiment sympa je lui envoie un missile lui donc ça c'est le missile à retardement regardez il explose au bout de quelques secondes et ça explose en fait sur de larges zones c'est vraiment très puissant sur les sorts de zones comme ça et je t'achève voilà j'ai aussi le lance flammes qui permet de se débarrasser de plein de petites créatures et de leur coller un dot donc des dégâts sur la durée de feu très puissant ça y est c'est tout tu étais si mauvais voilà je tue le dompteur je lui envoie deux sorts et tu es mort impeccable alors là il s'est fait défoncer la musique se met en marche et je crois que j'ai terminé la quête attendez ça a l'air pas mal oui voilà son antre dompteur bah dis donc pas trop de confort chez lui une table une chaise un lit et des bestioles il y en a qui ont des vies bizarres je vous dis ta ta ah les belles musiques symphoniques ça aussi ça nous plonge vraiment dans l'ambiance de Star Wars et c'est super cool alors je me redirige vers l'ascenseur pour remonter je pense peut-être passer niveau 10 je sais pas peut-être que j'aurai pas assez d'expérience j'espère que c'est une quête qui va me donner plus de 2000 points d'expérience il m'en manque 14 000 ouais il m'en faudrait environ environ 5000 pour passer donc je remonte au bar on va pas boire un verre pour fêter cette victoire parce que c'était pas vraiment compliqué on va simplement retourner voir Nemro il me semble voilà rejoindre Nemro le Hut et non pas Pizza le Hut pour les il y a un film qui est assez connu d'ailleurs qui s'appelle Space Bowl je crois qui est une grosse parodie de Star Wars où le méchant est une pizza géante qui s'appelle Pizza the Hut c'est assez énorme d'ailleurs il est dégueulasse il y a du fromage qui dégouline dessus c'est horrible bon c'est un film marrant bon c'est pas le film le plus marrant de tous les temps mais il est quand même assez drôle j'ai bien aimé moi alors voilà Nemro le Hut zone de dialogue on se tait et redoutable ouais ils sont pas si redoutables que ça quand même sponsorisez moi bah oui parce qu'en fait on est en train de lui prendre le chou là à Nemro pour se faire sponsoriser pour participer je crois à un truc qui s'appelle la grande traque ou la grande chasse enfin une sorte d'arène je pense il faut qu'on devienne son poulain et là on va encore lui demander de nous sponsoriser donc on est à peine insistant depuis le début j'ai respecté les règles je veux mon sponsor ah j'aurais pu le tuer peut-être je m'attendais pas à ce que vous surviviez à la fausse au bête Canus croyait en vous mais oh il voulait me trahir le salaud le salaud j'aurais dû t'écouter mon ami mais qu'est-ce que mais ce qui est fait est fait je ne suis pas d'humeur à jouer donnez-moi un sponsor crashez les crédits arrêtez les devinettes je veux du concret oh il a un oeil de couleurs différentes c'est assez marrant bon là c'est bien sûr ça rappelle Jabba le Hutt enfin tout ça on est vraiment plongé une nouvelle fois dans un folklore star warsien assez impressionnant et c'est ce qui me plaît dans le jeu pour le moment le sponsor est juste un coupon un petit halo le coupon de sponsor est entre les mains d'une personne robuste et dangereuse si vous le voulez vraiment retrouvez-le oh mais quel salaud il me fait faire toutes les basses tâches du monde pour me dire qu'il faut que j'aille chercher moi-même mon coupon rigole tant qu'il est temps vers Misso c'est exactement ce que je vais faire oui oui vous réussissez je gagne si vous échouez je gagne aussi la personne la plus forte du taille ira à la grande traque portée par mon nom d'accord allez voir Judas pour la prime à propos de l'histoire du dompteur revenez ici présentez le coupon et pour aller à la grande traque ok impeccable oh non 2700 j'aurai pas assez et je gagne une veste qui augmente toutes mes caractéristiques c'est vraiment pas mal parce qu'en fait on voit ses caractéristiques en bas à droite là vous voyez changement de stat et quand c'est vert ça veut dire que vous pouvez le prendre sans soucis ça va augmenter toutes vos stats et là vous voyez je change et ouh une jolie armurette plutôt sympa là ça lui donne un air très mastoc je me rapproche de plus en plus d'un air de tank où est ah voilà juda alors juda je vais essayer de la draguer un petit peu plutôt sympa juda contente de vous revoir en un seul morceau mais moi aussi juda namro a vraiment été une pourriture avec vous ah mais carrément je n'ai pas dit mon dernier mot je suis quelqu'un d'important ce n'est pas important il me connait tellement bien merci madame on s'en va tranquillement oh ma collègue alors elle elle est sympa non je sais pas c'est vraiment un traître ce nemro depuis le début j'arrête pas de me faire mener en bateau je pense que à la fin de la quête si je peux lui coller une bastos entre les deux yeux globuleux je le ferai sans soucis des crédits je m'en doutais ce n'est pas drôle je la voyais arriver de loin celle là c'est ça bien sûr Braden m'a appris à me battre et tu as vu comme j'étais douée pour les renseignements emmène moi avec toi pour la traque et pour tout le reste voilà donc là c'est un choix crucial enfin on va la voir quoi qu'il arrive avec nous puisque elle ce sera notre première notre premier compagnon en fait c'est Mako qu'on a au tout début des quêtes de chasseurs de primes et elle sera avec nous donc je pense qu'elle peut être très sympa et peut-être qu'elle pourra nous soigner en tout cas j'ai envie qu'elle puisse nous soigner ce serait vraiment cool bien sûr je sais me servir d'un blaster et Braden était comme un père pour moi c'est pas juste t'as dit oui mais oui j'ai dit oui merci Braden était adorable mais il me traitait comme une gamine je suis plus une gamine alors merci je vais être là quand on trouvera l'assassin de Braden y'a rien qui me fasse plus envie prête pour la bagarre alors commence par me donner un nom que les dégâts commencent je pourrais rien faire tant que je saurais pas qui on poursuit le chasseur qu'on recherche s'appelle Rask ok on va aller tuer Rask il a fait brûler tout un village sur Dantou j'ai l'air sérieux donne moi son Trandoshan un homme lézard lizard man bon je passe un petit peu le dialogue pour vous il est extrêmement bien gardé on retrouve les scientifiques et on tend une embuscade mais c'est qu'elle est maligne et quand Rask se montre on lui vole son coupon de sponsor très bon plan t'as encore rien vu j'ai découvert que Fatra a employé des gens très intéressants vous voyez quand même les quêtes sont assez scénarisées c'est pas des petits dialogues de deux minutes de deux minutes déjà deux minutes c'est long pour un dialogue de MMO mais là c'est encore plus long ça met au moins voilà il y a des dialogues comme ça qui sont vraiment bien fait je trouve et qui vous plongent dans votre personnage et dans son histoire personnelle qui est plutôt intéressante je trouve alors boîte de crédit donc ça c'est la récompense de Judas j'accepte je gagne combien ? 450 et voilà mon premier compagnon c'est Mako et je crois que Mako d'ailleurs elle est là alors qu'est-ce qu'elle fait de beau Mako ? on a sa barre de sort je vais regarder ce qu'elle propose comme sort Mako donc elle peut attaquer elle peut rester passive elle peut scanner médical ah voilà elle a un sort de soin un tir chargé un bandage donc c'est bien c'est une soigne ah elle va me soigner tout le temps c'est génial veille médicale c'est pour la transformer c'est des postures en fait ce qu'on appelle des stents des états des états attention c'est state état je sais parler anglais I say speak english je vais passer pour un gros newbie de l'anglais bon bref ce sont des stents des postures au final donc la veille médicale je pense c'est pour voilà adopte une posture de soin c'est à dire que voilà c'est une soigneuse et si je clique là dessus ce sera plus une guerrière une posture offensive mais non je veux qu'elle devienne soigneuse c'est moi le guerrier dans l'affaire allez-y danser 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 mesdemoiselles car je vais devoir aller tuer Mako j'ai une guette à récupérer ici je vais peut-être aller la récupérer pourquoi pas on se comprend entre personnes de de fortes corpulences vous voyez comme je vous ai dit les effets plastiques sur les peaux sont beaucoup plus naturels entre guillemets sur les extraterrestres que sur les humains on peut dire ça je tue pour Nemro votre style me plaît ah alors elle apparemment elle adore qu'on soit gentil donc c'est bien j'ai décidé d'être gentil en plus avec ce personnage donc il faudra que je dise que des choses sympathiques à ma petite Mako très bien ah cool 15 d'affection bon faut que j'attrape un rancor une espèce de grosse bestiole parlons d'argent ça a l'air drôle bon voilà je passe il n'y a pas de crédit en jeu ok elle aime l'argent aussi elle est brave cette petite voilà récupération de quête effectuée c'est parti on y va je vais sortir du palais de Nemro on y va go 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 on écoute alors ce qui est sympa c'est que notre coéquipier comme ça peut nous parler et ça ça anime un petit peu ce vaste monde de Star Wars qui est quand même assez statique regardez d'ailleurs la preuve tout de suite que le monde est statique donc beaucoup de MMO on peut cliquer sur des PNJ ils ont des petits dialogues et ben là regardez j'ai beau cliquer sur ceux là par exemple et bien en fait ce sont que des images ils font partie du décor ce ne sont pas véritablement des PNJ ils ne sont pas là pour interagir avec vous pas du tout ils ne sortent même pas une simple phrase par contre regardez même là celui-ci c'est un vrai PNJ il ne parle pas quand je clique dessus je trouve ça je trouve ça assez dommage ils auraient pu quand même faire l'effort de donner des voix un petit peu comme dans la plupart des MMO RPG alors où se passent ces quêtes héroïques palais de Fahar de Fatra ben ça se passe là-bas donc on va se servir justement du transport en speeder ça coûte 20 crédits c'est pas très cher et on va se diriger ici voilà un petit peu comment se passe le transport en speeder alors c'est exactement comme tous les transports des MMORPG c'est comme les griffons dans WoW les maîtres avec les trucs avec les ailes là dans Aion enfin c'est voilà c'est exactement pareil c'est automatique c'est ce qu'on appelle le transport post-café vous laissez votre personnage avancer tout seul vous allez vous chercher une boisson vous revenez vous posez vos petites fesses sur la chaise et votre personnage est arrivé à destination sans encombre aucune alors avance 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 et on va aller faire ces deux quêtes je sais pas si on aura le temps de vous montrer finalement le le niveau 10 et le choix le choix cruel à faire parce que ça se passe dans la capitale écoutez on va le faire quand même ça va être une vidéo un petit peu plus longue que la normale et puis tant pis allez go est-ce qu'il n'y a pas des quêtes à récupérer ici on les voit en bas sur la mini map ou même sur la map complète bah regardez là voilà c'est une quête c'est bien ça ça nous permet d'en louper aucune c'est plutôt sympa et voilà la quête elle est là d'ailleurs elle est sur le chemin de notre quête principale donc c'est pas pour rien ça va être une quête annexe ça c'est plutôt bien fait psst oui ok vous allez au palais de Fatra oui tout à fait je suis dingue une question de folie comptait sur moi vous avez dit des crédits je veux tout savoir je travaille pour Nemro ok un traître encore jusqu'à ce qu'il se fasse attraper là bas au palais il s'est fait passer pour un agent de l'entretien pour placer des émetteurs sur les droïdes de nettoyage on voulait se servir de ces émetteurs pour suivre les déplacements des droïdes d'accord ok donc ça voilà c'est des quêtes vraiment secondaires qui sont quand même mises en scène le plan a échoué qu'est-ce que je vais faire là dedans elle aime bien l'humour aussi la Mako Mako c'est marrant d'ailleurs c'est le nom du véhicule de Bioware peut-être un clin d'oeil je sais pas de Bioware de Mass Effect pardon bon blablabla blablabla comptez sur moi j'imagine que je peux essayer allez on va être humble quand même et ça lui plaît à Mako mais Mako mais je te kiffe voilà utiliser l'émetteur nanana blablabla donc ça c'est des quêtes avec des objets qu'on retrouve ici dans les objets de mission sans doute ici enfin je sais pas voilà en gros c'est des objets de quêtes et l'inventaire est divisé comme ça et subdivisé en trois catégories et je vais d'ailleurs utiliser ça ça me donne des crédits c'est une récompense que j'ai gagnée tout à l'heure donc et en plus je gagne de l'XP c'est parfait ça parce que j'ai découvert une nouvelle zone regardez un petit peu comment ça se passe en chasseur de prime sort numéro 6 fléchette explosif je l'envoie sort numéro 2 explosion de missile ça va tout péter dans quelques secondes et je crois même que je vais passer niveau ennui droit devant mais elle me soigne elle est vraiment sympathique allez on renvoie la fléchette explosive double coup d'ailleurs je vais passer niveau 10 je pense et regardez elle se bat bien la petite Mako bat toi Mako impeccable c'est vraiment c'est vraiment sympa d'avoir des compagnons comme ça parce que ça rajoute le côté classe à pet ce qu'on appelle donc des familiers les pets dans les MMO sur toutes les classes en fait vous avez un compagnon tout le temps tout le temps tout le temps et en plus elle a des de sérieux atouts c'est soin attention n'ayez pas l'esprit mal placé autre sort intéressant chasseur de prime on a un falcon punch regardez je vais vous le montrer falcon punch c'est plutôt puissant et là je vais passer niveau 10 oui j'ai pris mon niveau 10 attention sortez des zones impeccable je suis passé niveau 10 alors vous voyez là j'essaye d'ouvrir le panneau des classes mais pour l'instant il me faut une classe avancée donc je ne peux pas encore répartir de points de talent mais quand je vais aller à la capitale je pourrais le faire voilà et vous voyez ils nous disent entraînement de classe avancée maintenant que vous avez atteint le niveau 10 vous pourrez choisir une classe avancée les classes avancées sont des carrières spécialisées qui en plus d'accroître votre puissance ou votre singularité vous être au mieux définir votre rôle blablabla blablabla donc ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve dans quelques minutes quand j'aurai fini ces quêtes là on va se retrouver directement en ville de façon à vous montrer comment ça se passe l'obtention d'une classe avancée donc je fais une petite pause dans la vidéo et on se retrouve tout de suite après allez à tout de suite alors nous voilà de retour à la fin de ces quêtes ça a été un peu plus long que prévu j'ai quasiment pris un niveau vous voyez il y avait beaucoup de quêtes dans ce palais dans lequel j'étais et c'était plutôt cool en fait j'ai pas mal avancé l'histoire j'ai tué des vilaines bêtes mais ça vous le verrez par vous même si jamais vous faites le jeu et nous voilà de retour dans le palais de Nemro avec notre ami Mako qui m'a vraiment bien aidé durant toutes ces quêtes ça va être plutôt cool en tant que tank en tant que tank en tant que tank en tant que tank je vais pouvoir vraiment prendre pas mal d'ennemis et elle elle pourra me soigner derrière c'est vraiment très sympa alors je vais rendre cette quête que j'ai fait je lui ai volé son oeuf c'était génial quel gros salaud ça y est c'est bon c'est rendu comme quête vous avez encore du travail pour moi bon c'est bon hop là et je gagne un pantalon qui m'augmente pas grand chose en stade donc je vais pas le mettre puisque j'ai déjà un pantalon bleu donc j'accepte quand même la quête voilà ça c'est fait et je crois que je dois aller rendre la quête rejoindre Nemro le Hut allez c'est parti on y va donc je me redirige dans ma zone de quête chasseur de prines prines chasseur de prines chasseur de prines zone personnelle et je vais aller écouter la fin donc là j'avais envie de vous montrer ça je pense que c'est quasiment la fin des quêtes de chasseur de prines sur cette planète c'est parti très bien Nemro il a le masque du général Grievous je vois que nous avons un nouveau candidat finalement c'est le cinglé qui m'a suivi avec son masque attrapez-le apparemment elle aurait pas dû faire ça chasseur je vous demande pardon d'avoir fait peur à votre jeune ami attends Mako calme toi un instant on va peut-être comprendre la musique d'Harry Potter pas du tout je poursuivais quelqu'un d'autre lorsqu'on s'est croisé je suis Gratta dauphinois j'ai l'honneur de représenter la grande traque j'enquête sur une éventuelle infraction commise par un certain Taro triche Mako à ton avis vous êtes quelqu'un de il a massacré mon équipe pour me chasser de la grande traque oui je le sais déjà je regrette d'être arrivé trop tard pour intervenir j'ai bien examiné votre lot enregistrement de sécurité et j'ai assisté au meurtre de vos équipiers par les hommes de Taro bien qu'elle soit sournoise cette attaque ne va pas techniquement à l'encontre des règles techniquement à moins que Taro ne s'en prenne un autre concurrent je le punirai moi-même car je suis un justicier masqué rien ne m'empêchera d'avoir ma vengeance comme vous voudrez mais sachez que Taro est protégé par les règles de la compétition tout comme vous je vais continuer à surveiller de très près les activités de Taro oui c'est vrai que c'est pas très bien de tricher au Taro je suis déjà dehors c'est bien ça ouais mon coupon vous revient autrement dit vous êtes le plus grand chasseur du tas en effet vous vous êtes montré digne de la grande cool vous allez vous mettre en route vers Dromunkas la capitale Dromunkas ah c'est la première planète sur laquelle je suis allé avec le site donc là on va se retrouver en fait tout le monde se retrouve au même endroit j'ai l'impression au niveau 10 Dromunkas du côté de l'Empire j'ai pas extrêmement apprécié la planète avec un côté comme ça jungle derrière je sais pas si je vous la montrerai je pense pas dans cet épisode en tout cas on va aller voir la capitale de l'Empire dans laquelle je vais aller apprendre ma spécialisation un peu ouais ouh 40 points elle a bien aimé alors allons-y c'est ça partez à la grande track et parlez de tout le monde de Nemro le Hudson rien n'est terminé Nemro silence Nemro ah j'adore envoyer bouler les limaces et voilà donc j'ai terminé et vous voyez je gagne un pistolet de couleur orange donc c'est les meilleurs c'est de très très bonnes armes en tout cas alors il y a sûrement mieux je sais pas si le orange est supérieur au violet dans Star Wars en tout cas le orange c'était du légendaire dans Wo là c'est pas des objets légendaires c'est des objets plutôt intéressants on va dire je gagne un module de réflexe qui peut être greffé à mon pistolet et un passe navette pour monter à bord et je peux même gagner une personnalisation de Mako contrôle clic gauche pour avoir un aperçu de cette apparence on va essayer non ça c'est moi ça ah oui voilà donc là c'est Mako ok là c'est Mako avec les cheveux comme ça d'accord c'est une coupe de cheveux Mako comme ça non j'aime pas trop Mako black Mako normal Mako black Mako comme ça avec une coupe ou Mako comme ça oh j'aime bien la seconde elle est sympa Mako coupe de cheveux à la Star Trek allez c'est parti j'accepte le tout et j'ai gagné 3000 points d'XP et je vais équiper de ce pas mon nouveau blaster alors attention je dégaine regardez mon blaster je le change il est là et je vais même mettre un module dessus donc contrôle clic droit non merde bon j'ai déjà équipé tant pis voilà il fallait que je l'équipe j'ouvre mon petit personnage contrôle clic droit oh mais c'est pas ah non mais super voilà ça marche mieux là d'un coup et vous voyez que je peux mettre un module ici en modification je peux mettre ça 6 de visée 6 d'endurance je le mets dedans et j'applique voilà j'ai gagné ça impeccable ouais c'est un pistolet en fait là j'ai pris un pistolet des années 40 mais bon c'est pas grave il sera puissant bon alors Mako on va lui appliquer le changement de skin donc je le mets ici tout simplement voilà Mako a changé de coiffure elle est devenue adulte la petite gamine elle a des vrais cheveux maintenant et je regarde son pistolet la pistol blaster de routier de routier 7 tendus 5 astuces 66 techno et là 7 visées on va lui laisser l'astuce parce que l'astuce en fait il me semble que voilà l'astuce ça augmente tout ce qui est tout ce qui est soin vous voyez puissance de soin plus 16 et tout donc plus elle aura d'astuce Mako mieux je m'en porterai est-ce qu'elle porte des armures lourdes est-ce qu'elle a des gants Mako non est-ce qu'elle porte des armures lourdes non c'est des armures légères qu'elle porte zut flûte et reflûte bon bah on va aller prendre la navette désolé juda mais je dois te quitter mon coeur est brisé je vais quitter juda mais bon on va aller quand même rejoindre la navette en tout cas je suis bien content d'avoir fini cette planète ça y est je suis un grand maintenant ah elle veut qu'on parle regardez bah voilà je vous avais dit dans la première vidéo qu'on ne pouvait pas parler avec les compagnons quand on voulait en fait on peut leur parler que quand on est dans des zones de repos c'est à dire des tavernes enfin des tavernes des cantinas ou notre vaisseau peut-être qu'il y aura d'autres endroits pour l'instant j'ai vu que c'est deux là donc je lui parle ah elle bouge plus les lèvres c'était pas une faveur y'a pas de quoi séduire qu'est-ce que ça représente pour toi on va la séduire ah elle aime qu'on la séduise moment d'émotion il souriait il riait tellement que j'avais l'impression j'ai eu de la chance qu'il me trouve tu es sûr que c'était Braden parfait c'est pas tous les jours qu'on peut participer à la grande traque gagner ce truc ça aurait été plus important que la vengeance pour lui voilà je vais arrêter de dire voilà c'est terminé je gagne en plus de l'expérience avec Mako jour meilleur et voilà et en plus je passe niveau 11 rien que pour vos yeux ébahis me voilà niveau 11 j'aurai comme ça deux points de talent ou un point de talent à mettre je sais pas on verra deux points je pense un point par niveau et on va quitter cette planète une bonne fois pour toutes et nous diriger vers la capitale de l'Empire mais aussi vers Drummunkas la nouvelle planète des aventures de dents de lion je vous ferai comme ça je pense des vidéos régulièrement alors ce sera pas une aventure suivie du tout mais je vais quand même essayer un petit peu de suivre ma progression quelques fois de façon à à vous montrer un petit peu ce qu'il a dans le ventre ce perso parce qu'en plus il y a de la place allez on se dirige vers où activer l'élément histoire pour savoir plus pour en savoir plus d'accord je pense qu'il y a une navette qui m'attend ou pas on va essayer où est-elle donc ça c'est le marché je vais vous montrer d'ailleurs un marchand voilà ah bah regardez d'ailleurs marchand d'armure légère ces bottes ah non armure légère je m'en fiche voilà je vais vendre tout ce qui a écrit cet objet est inutile on peut vendre on peut vendre ça c'est nul je vends je vends je vends je vends je vends ça armure lourde elle est moins bien non plus le blaster je le vends on vend allez tout ce qui bouge voilà j'ai tout vendu ça je suis tranquille ah il y avait une quête ici je l'ai oublié zut alors combien de quête une seule quête cool bon je sais que la quête est par là bas mais je vais quand même aller récupérer celle-ci avant de partir ce serait trop dommage et on va voir ce qu'il nous propose oui j'ai besoin de quelqu'un euh j'ai besoin de quelqu'un enfin quelqu'un qui aime les crédits si au final vous me donnez des crédits oh vraiment bon on va passer ça vite mon ami Oren est un tueur de Jedi monde à l'ordinaire un tueur de Jedi mais il a fini congelé dans congelé et bien j'imagine et vous n'avez qu' je me charge génial ok donc là j'ai accepté la quête bien vite euh le retour du guerrier ah j'avais oublié cette quête vous voyez dans le palais de Fatra j'aurais pu en faire une autre bon bon c'est pas trop nécessaire peut-être que je reviendrai pour la faire mais bon j'ai plutôt envie de quitter la planète pour vivre de nouvelles aventures vous voyez que graphiquement je vous fais un petit tour du proprio cette planète ça va ça va elle est plus jolie en tout cas que la planète de départ des Sith qui est vraiment très désertique là c'est un petit peu plus fouillé les couleurs sont plutôt bien choisies et puis voilà il y a moyen de faire de de beaux petits comme ça panorama avec le personnage derrière mais ça reste assez assez basique dans les textures je l'ai déjà dit alors oui non pardon j'avais une deuxième chose à faire regardons mes distinctions de planète combien j'en ai parce que ça ça me permet d'acheter regardez voilà j'en ai 8 distinctions de Hutin ça me permet d'acheter des récompenses un petit peu spéciales auprès de ce vendeur et ça coûte justement 8 vous voyez bah j'ai bien fait voilà 8 pour 8 et je peux m'acheter une armure euh une armure plutôt puissante armure 47 machin allez hop j'achète ça voilà je dépense mes 8 de toute façon faut que je les utilise parce qu'elles sont liées aux planètes en fait là les 8 que j'avais je ne pouvais acheter que des objets sur cette planète et je mets ma nouvelle veste bah voilà c'est encore plus joli que tout à l'heure plutôt classe ouais ça va ouais ça va Mako et toi tu vas bien allez viens on va se faire une bouffe je veux l'élément histoire ah c'est ce truc d'acuerdo ok ça c'est tout simplement la station d'information blaster de la grande troupe voilà je le mets dessus et c'est voilà c'est ce qui permettait en fait d'améliorer nos armes mais bon je l'ai déjà fait j'applique voilà hop ça c'est fait impeccable il nous expliquait qu'on pouvait changer nos activer l'élément histoire pour en savoir plus ah oui faut que je clique là dessus attendez non faut que je clique là dessus voilà et je gagne vous voyez une sophistication de fortitude et je clique dessus c'est un établi en fait je le mets je mets ça ici et je gagne 7 points d'endurance vous voyez je suis à 95 j'étais à 100 elle me soigne parce qu'elle est très sympa et nous voilà parti pour la planète s'enfuir du tas vers le spacieux port oui je veux m'enfuir allez go enfuis toi il court vraiment comme un comme un gros comme une grosse limace sachant qu'il me semble entre le niveau 10 et 15 on va gagner un talent qui va nous permettre en fait de courir 35% plus vite quand on est hors combat en tout cas c'est ce que j'avais sur le site j'imagine que toutes les classes sont le même autrement ce serait un petit peu abusé quoi de pouvoir courir plus vite sur le site et pas sur les autres classes parce que là je peux vous dire que mon talent il me manque et j'ai hâte d'avoir d'ailleurs un speeder avec ce perso ou avec mon site pour pour chevaucher dans les prairies enchantées de cet univers ma foi fort sympathique alors où est la sortie vous voyez là il y a la map en transparence ça c'est plutôt une bonne idée voilà le la navette est là bas on se casse les amis de cette planète j'en ai marre j'en ai marre des grosses limaces et des hut je veux aller sur Dromuncas et ça va me permettre de vous montrer le bah le système de transport comme ça des transports interflot ce qu'ils appellent il y a pas mal de transport entre les speeders les vaisseaux les navettes son propre vaisseau ça c'est un vaisseau c'est pas le mien je vous rassure mais j'en aurai un à partir du niveau 17 je crois qu'au niveau 17 on shoppe son propre vaisseau en tout cas c'est ce que j'ai eu encore une fois avec le site voilà je clique sur la porte de la navette station orbitale d'Utah où dois-je aller prendre une navette pour la flotte impériale et bah on va aller à la flotte impériale c'est parti voilà la mise en scène assez simple vous voyez il n'y a pas de c'est mise en scène mais graphiquement une nouvelle fois je suis un petit peu déception quoi sur tout ça ils auraient pu je pense affiner les textures et puis jouer un petit peu plus avec les jeux de lumière et d'ombre ça aurait sans doute nécessité beaucoup plus de ressources mais bon quand même bon ils m'ont donné une récompense tenue de combat de Mako tenue de rue de Mako tenue opérationnelle de Mako qu'est-ce que c'est que ce truc s'enfuir du tas contient un ensemble d'équipements votre partenaire tous les ensembles mais non tenue de rue tenue opérationnelle tous les ensembles procurent ok le même bonus de statistique tenue opérationnelle ah d'accord en fait je peux l'habiller non attendez j'ai déconné elle était sympa en rouge j'ai bien aimé on va la mettre en tenue de combat tiens même bien hop faites voir si on peut l'habiller la petite Mako botte de combat endurance astuce endurance astuce ah non tous les trucs les mêmes bonus bon bah si c'était les mêmes bonus ça va voilà et bah justement on va jouer au polypocket on va habiller Mako avec des bottes des bottes ici hop une chemise oh bah elle perd toute son astuce bah non alors bon c'est pas grave bon les bottes c'était bon et 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 les jambières opérationnelle de Mako voilà c'est tout opérationnelle non pas opérationnelle de combat s'il vous plaît c'est tout botte de combage pantalon opérationnelle veste de combat et y'a pas de pantalon de combat il me semblait pourtant botte de Mako veste de Mako pantalon de Mako bon ah si la voilà son astuce 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 ok va aller bien habiller ma petite Mako allez on se casse regardez vous voilà regardez là nous sommes vraiment dans alors ça si c'est pas Star Wars je me demande bien ce que c'est les grands comme ça les grandes portes avec les champs de force pour retenir la la pression de l'espace et ces grands ces grandes structures de l'Empire voilà là on est vraiment dans un truc de l'Empire et ça se voit ici il me semble que j'ai une quête esclave pour la serre noire voilà ça c'est des quêtes répétables héroïques à faire en groupe de 3 ou 4 personnes mais je vais pas la faire pour l'instant je vais pas la prendre non plus je vais surtout prendre l'ascenseur et on va se diriger vers l'apprentissage d'une spécialisation niveau principal et là il me semble que ça y est j'arrive dans la capitale musique et voici la capitale de l'Empire plutôt sympa cette capitale alors regardez c'est un rond encore ça me fait penser à Ironforge en fait vu comment elle est faite Ironforge forge-fer dans World of Warcraft c'est une capitale comme ça en rond avec plusieurs quartiers les quartiers d'entraînement pour améliorer ses compétences les quartiers d'équipage pour améliorer plutôt tout ce qui est craft et métier le marché galactique pour les échanges et les réserves pour j'en sais rien les réserves là j'ai une deuxième quête à prendre et là je sais que c'est ma quête de classe bah écoutez je vais prendre la quête de classe je prendrai les deuxièmes quêtes après voilà bonjour le maître du ralliement ton sponsor a beaucoup insisté pour que son investissement soit paré à remporter la grande traque ok tu vas rencontrer deux de mes pères ils sont experts dans leur domaine ils devraient te donner une idée de la façon dont les chasseurs voilà donc là c'est exactement ce que je voulais choisir une spécialisation on ne pourra pas changer attention si vous vous plantez vous êtes obligé de refaire un personnage jusqu'au niveau 10 en tout cas pour le moment il me semble pas avoir vu de maître qui réinitialise le choix alors on peut réinitialiser nos compétences mais pas notre choix de classe en fait je préfère me mettre au travail pourquoi se spécialiser je sais ce que je veux un bon blaster voilà ce dont j'ai besoin la confiance ne remplace pas la maîtrise du zakeg t'attend parler à Brom Zakeg Burn et ben on va aller lui parler où es-tu mon petit tu es par là voilà c'est ici que vont se retrouver toutes les classes vous voyez il y a des grosses icônes qui vous indiquent quelle classe est impactée en fait par quel maître qui se trouve là-dedans dans les petites j'allais dire les encloves alors ce mot ne veut rien dire les enfants attention encloves n'est pas un mot qui existe par contre alcôve est un mot qui existe et c'était le mot que je voulais employer donc dans les alcôves vous avez des maîtres ici c'est le maître plutôt des guerriers sites là c'est le maître des sorciers sites c'est ici que je vais avec Firefly par exemple quand je dois améliorer mes techniques là c'est le maître de je ne sais pas quoi ça doit être le mien d'ailleurs oui c'est le mien bah voilà ma classe ok chasseur de prime voilà le logo des chasseurs de prime et parlons à Bromzakegbourn le frère de Jason ah entre personnes de fortes corpulences nous nous comprenons que fais-tu espèce de saligo j'attends votre solution oui quelque chose comme ça ne jouez pas à ça on va l'envoyer bouler merde n'a quoi pas aimer bonne réponse mais tu n'as pas compris une main vide c'est du gaspillage il est préférable d'avoir une deuxième arme la finesse n'a pas sa place dans la grande traque soit on tue soit on se fait tuer prépare toi à tout donner quand l'occasion se présentera ça manque de classe je préfère viser juste la finesse c'est pour les frimeurs et les tireurs d'élite et je crois savoir à quelle catégorie tu appartiens tu dois faire le tri dans ce qu'il dit ok c'est le fils virulent d'un Gundark qui a entendu dire que la meilleure défense c'était l'attaque et qu'il n'en démore pas depuis soigne ton équipement mais ne perd pas de vue ses limites ni les tiennes je suis ouvert à toute proposition je suis si mal équipé que ça qu'est-ce qu'il a mon équipement le dur acier est très bien mais si tu comptes rester en vie rien ne vaut l'acier Mandalorian d'accord ton armure doit être une deuxième peau plus confortable encore qu'un bon lit douillet mais il faut beaucoup d'entraînement je veux être un tank je vous rappelle donc je veux une classe qui peut faire qui peut en encaisser je comprends je peux le faire un peu d'exercice ne me fait pas peur la sueur est la partie la plus simple ce sont des larmes et du sang qu'il faut avoir peur il est temps de profiter de ta stratégie défensive et de ta douleur qui sera grande si tu n'es pas à la hauteur montre nous ce que tu sais faire aïe il m'a tapé les salauds je suis pas le moins du monde j'aime assez j'aime assez au contraire essaie de conserver cet état d'esprit il te permettra de mettre tes adversaires à genoux tu es fait pour l'artillerie lourde ah oui retourne voir le maître du ralliement et équipe toi pour remporter la grande traque je ferais mieux de pas faire attendre quelle borne je serai avec toi ok donc artillerie lourde c'est tout moi ça donc alors lui c'est plutôt l'autre maître et voilà je dois parler à Bulga la brute requiert une classe avancée bah oui mais j'ai pas encore choisi de classe avancée alors voilà ici je vais devoir apprendre des améliorations de toutes mes techniques et aussi peut-être des nouvelles techniques donc tout ça là c'est ce que j'ai ça j'ai déjà mort venue du ciel ça par contre c'est nouveau il me semble que c'est plutôt cool lance flamme jet point fulgurant donc je vais tout apprendre tac 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 voilà donc ça coûte des crédits plutôt cher même d'ailleurs voilà et la mort venue du ciel on va tester ça il me semble que c'est avec le jetpack fait pleuvoir la mort du ciel on y va on essaye une zone d'effet j'essaye cool ah ça c'est bon ça une minute de temps de rechargement d'accord donc c'est un sort d'AE très puissant vous avez vu d'ailleurs passer un petit jet dans le sur l'écran bah on voit là un autre ça y est il y en a qui se la pètent ils ont leur jet ils s'éclatent mais je pense qu'on fera tous de même quand on aura le nôtre et vous voyez un petit peu la tête que peut avoir un chasseur de primes à haut niveau ça ressemble beaucoup à Boba Fett enfin là c'est c'est Boba Fetta c'est la femme de Boba Fett spécialisée dans le fromage grec bon on y va mettre des ralliements voilà je vais retourner chasseur de primes on retourne voir notre petit coco qui va nous dire alors que veux-tu faire un gros bourrin ou plutôt un un mec avec deux pistolets voilà parce que le premier choix il nous proposait de porter deux armes donc d'être plutôt une classe de DPS ça fait très mal les chasseurs de primes mais je vais choisir plutôt d'être un gros bourrin artillerie lourde et tout ce qui va avec voilà plutôt un bouclier dans la main gauche alors les boucliers je vous rassure c'est pas des plaques en fer ou en bois c'est des boucliers synthétiques des machins électroniques qui vous font une bulle de protection autour de vous de retour en un seul morceau plus ou moins la plupart auraient fui ou seraient morts avant d'avoir reçu une tape dans le dos de Zakeg et Jen j'ai le droit à du nouveau matériel il n'était pas si terrible que ça je ne suis pas comme la plupart la galaxie est pleine d'imposteurs elle aime pas quand je le choix 3 elle le déteste hein Mako mais le moins menaçant peut s'avérer redoutable s'il y est poussé tu vas devoir décider quel type d'entraînement correspond le plus à ton style de combat prends une minute pour examiner tes options voilà et voilà nos options donc ça c'est un c'est le cap super important de votre vie de joueur de Star Wars The Old Republic ça va être le choix entre deux classes tous les personnages ont deux classes à choisir au niveau 10 et c'est très c'est très important de le faire enfin vous êtes obligé d'ailleurs enfin quoi que vous pouvez peut-être faire tout le jeu sans ça mais en tout cas je ne vous le conseille pas c'est beaucoup moins drôle bon bref c'est obligatoire vous choisissez une classe alors spécialiste ou mercenaire à la pointe en matière de bouclier et de tactique défensive je crois que je vais être spécialiste de lance-flammes surpuissants le spécialiste est un obstacle humain insurmontable capable d'exterminer des ennemis rôle voilà tank et dégâts et le mercenaire peut faire un soigneur ou une classe de dégâts et ça aussi c'est pas mal parce qu'on peut faire des classes de dégâts avec du soin ça rappelle encore une fois d'autres MMO comme ça qui possèdent aussi des arbres de talent pour faire du soin et des dégâts on pensera au pré-trombre au druide enfin toutes les classes en fait quasiment aujourd'hui c'est quelque chose à la mode comme ça d'être multi-tâche mais je vais prendre carré je vais prendre un spécialiste tank et dégâts comme ça le jour où j'ai plus envie de tanker je pourrais faire des dégâts pistolet blaster et générateur vous voyez là en mercenaire on avait deux pistolets blaster armure lourde source ressource la chaleur on peut inspecter les talents pour regarder un petit peu les arbres on va éviter de le faire tout de suite ça va être un peu trop long et on va sélectionner voilà j'accepte me voilà donc un gros guerrier qui tank c'est plutôt cool et mon arme de talent comme j'ai dit tout à l'heure on a deux points de talent à répartir alors technique du bouclier c'est la défense et je pense que je vais mettre en premier prototype avancé c'est les dégâts et pyrotechnique c'est les dégâts on a souvent une branche qui est un petit peu plus orientée pvp joueur contre joueur que les autres là je vais quand même prendre la première augmente les dégâts de tir aligné de 3% alors je m'en suis très peu servi mais ça peut être très pratique je le prendrai pas maintenant augmente les dégâts infligés par tous les effets de feu de 2% la rafale de flammes et le balayage de flammes embrasent la cible réduisant ses dégâts de 2% pendant 15 secondes sauf que je connais pas ces techniques euh qu'est-ce que je vais prendre ils sont pas terribles les premiers points dessus augmente les chances de coup critique de tous les effets de feu ça c'est déjà mieux mais bon allez on va prendre ça on va prendre augmente les dégâts infligés par tous les effets de feu de 2% c'est un point qui sert un peu à rien mais j'en mets 2 quand même voilà de 4% et j'applique impeccable est-ce que j'ai un bouclier d'ailleurs dans mon inventaire pas encore alors un tank sans bouclier c'est comme du boursin sans fines herbes ça ne marche pas voilà bah écoutez tout le monde j'étais ravi en tout cas de vous faire cette vidéo euh de de présentation en fait de la spécialisation d'une classe en l'occurrence donc le chasseur de prime côté empire et on va se quitter comme ça dans dans la capitale sous cette belle musique encore hein parce qu'il y a une cantina en bas donc c'est funky disco l'empire et voilà donc je vous dis une nouvelle fois n'hésitez pas si vous jouez au jeu pourquoi pas se retrouver sur le serveur Huntsman euh monter un personnage niveau 10 ça prend pas énormément de temps ça prend environ allez 2 entre 2h et 3h à peu près de jeu pour monter niveau 10 ou 11 et puis on pourrait se faire des petites parties sympas dans tous les cas c'était Deriv pour une nouvelle vidéo de Star Wars The Old Republic et je vous dis à bientôt salut ouh disco funky on va remuer notre popotin allez viens Mako je t'offre un verre merci 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 merci